salut mes jolies j'espère que vous allez bien aujourd'hui on sera au fond une vidéo produit terminé alors oui je ressens pas grand chose j'ai plein de boutons en fait j'aime me démaquiller c'est vrai que j'essaye de garder du maquillage moins possible parce que avec le froid le masque et tout ma peau voilà ne supporte pas très bien tout ça donc je me suis démaquillé j'ai mis du sérum de l'huile c'est pour ça que du coup ben j'ai la peau un peu grasse mais bon voilà j'ai décidé quand même de vous faire cette petite vidéo donc je vais vous présenter le produit terminé des derniers mois je sais pas depuis combien de temps je vous ai pas fait ce que vidéo mais je commence à avoir pas mal de trucs que j'ai tout ce pochon qui est rempli je vais tirer les produits un parent puis on va regarder tout ça ensemble donc le premier produit que je pioche c'est ceci donc c'est une crème pour le corps de la marque rituals et c'est le ritual of karma donc qu'est ce que je peux dire là dessus c'est celui que j'aime le moins de la marque mais je l'aime quand même beaucoup parce que c'est une super marque si vous me suivez vous savez que j'ai fait une vidéo qu'il en est de l'avant avec le ritueux le calendrier rituals donc voilà c'est vraiment un produit que j'adore que je rachèterai peut-être d'une autre senteur ce même si celui-là c'est su que j'aime le moins mais ça c'est sûr que je rachèterai la marque ensuite j'ai terminé ceci donc une brume fixatrice de la marque morphe c'est la brume fixatrice matifiante continue c'est une brume super je la trouve vraiment légère et tout ce visage franchement elle fonctionne très très bien avec moi seul petit souci c'est que je l'ai fini genre en même pas un très peu d'utilisation comparé à d'autres par exemple là j'ai la urbaine d'iké et j'ai une mac que j'ai depuis beaucoup plus longtemps que celle ci donc je sais pas je trouve que c'est fini très vite alors est ce que c'était mon truc un défaut de fabrication du coup ça faisait plus de spray je sais pas voilà mais oui je la reprendrai ça c'est sûr ensuite j'ai terminé de la marque Yves Rocher ce gel douche donc c'est celui à l'argan et à la rose dans douche à mame alors qu'est ce que je peux dire de ce gel douche Yves Rocher j'adore les gels douches Yves Rocher ils sont hyper bons jusqu'à présent j'avais jamais eu de soucis avec mais là celui-là il me il m'a piqué la peau enfin il me grattait il me faisait avoir des rougeurs et tout sur la peau donc je le rachèterai pas je sais pas si c'est celui-là ou si c'est moi qui ne supporte plus ce genre de produit mais voilà j'en ai un autre à tester de la marque Yves Rocher je testerai je me ferai un avis sur la gamme Yves Rocher pour pour la suite alors ensuite j'ai terminé un shampoing et un après shampoing donc cela c'est pas la première fois que je les termine c'est des LSEV c'est les Nutri Gloss et c'est le shampoing embellisseur voilà donc ça je rachèterai pas j'en avais déjà fait dans la dernière vidéo je vous avais dit je les rachèterai pas tout simplement parce qu'ils correspondent pas à mes cheveux ils font les cheveux gras des boucles pas très jolis si je les avais encore cela c'est parce que j'avais acheté enfin je les achète en promo en général mes shampoings c'était des lots de 2 donc voilà mais ça je n'achèterai pas cette gamme là ensuite j'ai terminé de chez Garnier le masque ultra doux c'est celui à l'érable guérisseur huile guérisseur et sève d'érable cheveux très abîmés alors celui-là je l'adore c'est mon shampoing préféré voilà il est terminé à l'intérieur je je l'adore j'ai pas de shampoing pour pas vous faire voir avec souvent je vous fais le shampoing et l'après-shampoing parce que j'ai utilisé avec d'autres shampoings que j'ai eu dans des box voilà pour compléter donc voilà mais ça oui c'est sûr je rachète ensuite un autre shampoing et après shampoing que j'ai adoré c'est celui de la hydratation à l'huile d'arguen voilà pour cheveux plus doux dès le premier lavage je confirme j'avais les cheveux hyper doux donc ça est ce que je rachèterai oui c'est sûr j'attends les petites promos pour pouvoir le racheter voilà alors j'ai quoi d'autre là dedans j'ai terminé de gel antibactérien merci on dit que j'avais depuis un moment d'ailleurs c'est de là ils ont terminé parce que avec le corona tout ça alors je sais que c'est pas des gels antibactériens mais plutôt des gels nettoyant mais ça sert toujours j'ai toujours un anti-bactérien mais j'aime bien mettre ça en plus pour l'odeur puisque ça sent quand même meilleur donc ça oui j'en rachèterai j'en ai d'ailleurs une dizaine d'avancé chez moi j'ai terminé un maquillage c'est rare ceci donc c'est le c'est le fond de teint sephora le fond de teint perfection 10 heures c'est un fond de teint qui me correspond bien en plus j'avais pris la bonne tente d'ailleurs il faudra que je la note pour pas me louper la prochaine fois seul petit bémol alors c'est un format pont c'est génial mais je préfère les formats avec le packaging souple parce qu'on peut récupérer tout ce qui reste donc là j'ai l'impression qu'il reste au fond mais je peux pas le récupérer donc ça fait un peu de gâchis je sais pas il doit peut-être rester deux trois utilisations mais voilà moi ça c'est sûr que je rachèterai après il est très très bien il fait 25 millilitres il coûte je crois 15 euros donc ça fait vraiment pas cher pour un fond de teint comparé au fond de teint des autres marques donc ça c'est génial ensuite j'ai quoi d'autre à mes produits chouchous c'est le masque glam ou glos celui ci le violet donc c'est le gravity nude c'est celui qui est je sais pas s'il va rester un peu la couleur dedans non vous verrez rien mais en fait il est blanc et quand on met sur la boue il devient argent je trouve ça super ouf et en fait il s'enlève c'est un masque un peu peeling comme ça je l'ai adoré ce masque et il nettoie la peau en profondeur donc c'était super j'en ai plus je vais sûrement en racheter un peut-être un autre de la marque pour tester pour en avoir plusieurs en fait pour les tester au fur et à mesure parce que c'est quand même des masques ils valent hyper cher moi j'étais tombée avec un code promo donc ça valait assez le coup mais c'est vrai qu'au prix au prix plein pour en fait c'est pas ça fait hyper cher je crois que c'est qu'il y a un peu roulé peau comme ça voilà donc oui je rachèterai mais j'attends les petites promotions ensuite j'ai terminé de la marque the body shop le allman milk and honey donc c'est un coeur pour le beurre pour le coeur le beurre un beurre pour le corps voilà je vais y arriver en 50 millilitres que j'ai dans le calendrier de l'avant ou parce que j'ai déjà ouvert mon calendrier de l'avant et j'ai déjà utilisé des produits voilà on ne me refait pas je pense que je suis pas la seule dans ce cas là dites moi si vous quand vous sachez les gars en gré vous avez envie de tout tester à moi c'est ce que j'ai fait avec le the body shop donc ça ouais je rachèterai c'est sûr j'adore l'odeur je vais me le prendre en gros format je pense ensuite j'ai terminé j'en utilise pas tous les jours mais j'ai terminé ce petit shampoing sec baptiste alors je l'ai terminé quand j'allais à la salle de sport bon avec ce confinement ce reconfinement ma salle de sport est fermée mais c'est pas grave donc c'était pour shampoing sec et hydrate pour cheveux normaux à sec il est à l'avocat voilà à l'avocat hydratant il a marqué parce qu'il ya des avocats pas hydratant je n'en sais rien mais cela il a l'avocat hydratant c'était en 58 litres que j'avais dans une box voilà donc au début je me priais d'avoir des shampoings secs qui au final je les utilise relativement souvent donc je suis contente d'avoir des shampoings secs dans les box il me reste quelques petits produits si j'arrive à les prendre voilà donc j'ai mis ceci alors je n'ai pas terminé il en reste il reste pas mal c'était un blush de la marque adopt mais je mets là parce que je l'achetais peut-être cinq six ans de ça et qu'il pue la mort en fait c'est le bébé blush voilà de c'est la marque other naturel d'ailleurs mais il pue il pue je peux plus l'utiliser donc je vais le jeter ensuite j'ai terminé cette crème donc c'est la crème polar de fin c'est la crème lui polaire de polar alors si vous regardez les vidéos vous savez que j'adore cette crème quand je l'ai dans des box je suis hyper contente là c'est un format 15 millilitres donc c'est un petit format ça m'a pas fait longtemps ça a dû me faire une ou deux semaines mais bon c'est toujours bien là je pense que cette crème je vais me l'acheter en grand format puis je vais arrêter d'utiliser des petits échantillons parce que j'en ai plus parce que je retrouve pas d'autres crèmes de nuit putain mes cheveux c'est n'importe quoi désolé parce que je retrouve pas d'autres crèmes de nuit en fait aussi efficace que celle-là je sais pas celle-là elle est sur la peau ça fait un film en fait mais qui n'est pas gras et le matin je le rance et je me nettoie la peau et j'ai une peau hyper douce après donc ouais ça c'est sûr que j'en achèterais alors ensuite j'ai terminé de la marque patica cette crème pour le visage crème latte hydra apaisante peau normale j'en achèterais pas du tout parce que sur ma peau ça a aucun effet alors c'est bien parce que c'est vegan c'est cruelty fruit c'est éco certes vraiment super moi je trouve ça vachement bien mais par contre fait des trucs efficaces parce que moi sur ma peau aucun effet ça m'a pas aidé enfin ça m'a pas hydraté ça rien fait rien du tout donc non ça je rachèterais pas ça c'est un flop c'est peut-être le seul flop de ma vidéo avec le le gel bouchy rocher mais non ça 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 jamais plus jamais voilà et le dernier petit produit que j'ai terminé c'est ceci donc c'est un gel nettoyant que j'avais eu dans le calendrier nuxe de l'année dernière d'ailleurs j'ai pas fait l'unboxing cette année parce que j'ai vu que c'était quasiment les mêmes produits donc je l'ai pas racheté parce qu'il me reste encore des produits l'année dernière mais si vous aimez ou vous avez envie de découvrir la marque nuxe le calendrier était pas mal donc je vous conseille de l'acheter donc ça c'était le gel nettoyant et démaquillant visage apaisé adouci en 15 millilitres peau sèche et sensible et cette gamme elle sent hyper bon genre c'est juste fantastique je crois qu'un jour j'ai m'acheté le gel douche le grand gel douche j'avais eu le petit mais je pense que ouais je vais craquer pour le gel douche parce que ça réconforte et tout enfin je sais pas je l'adore donc voilà ça oui je rachèterais aussi le nettoyant sûrement du coup on a vu que je rachèterais sûrement beaucoup de produits de mes produits terminés en même temps quand c'est des produits que j'achète pas forcément que si je les achète c'est qu'ils me correspondent un minimum sinon bien sûr je les achèterais pas voilà dites moi si vous dans mes produits terminés vous avez des tops ou des flops ou si vous avez d'autres produits à me conseiller parce que j'ai aimé en tel ou parce que j'ai pas aimé en tel ça peut être sympa voilà par exemple si vous avez une autre alternative à la crème polar de nuit je veux bien parce que comme ça ça me fait découvrir d'autres produits et tout ça donc je trouve ça assez sympa du coup là on a terminé la vidéo bien sûr si vous l'avez aimé je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker ma vidéo et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo bisous à bientôt